Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation de la nouvelle application de déclaration des comptes annuels. Alors avant de démarrer le vif du sujet, quelques mots sur l'organisation pratique. Alors la formule du webinaire a été choisie parce qu'elle est la mieux adaptée pour un nombre important de participants comme c'est le cas aujourd'hui. Cette formule permet également d'enregistrer notre séance ce qui peut vous permettre de la visionner à nouveau ultérieurement si vous le souhaitez donc c'est très pratique de ce point de vue là. Par contre la formule webinaire ne permet pas une interaction totale entre les participants et les intervenants. Nous n'aurons donc pas la possibilité en fin de séance d'organiser une séance de questions réponses et donc nous vous invitons à utiliser le chat qui est présent sur l'application Teams pour poser vos questions tout au long du webinaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et grâce à l'enregistrement nous aurons accès à vos questions ultérieurement pour répondre à celles-ci dans le cadre d'une note de type foire aux questions par exemple pour tout ce qui relève de la dimension plus comptable et financière et nos collègues de l'informatique compléteront si c'est nécessaire le guide utilisateur qu'ils ont déjà rédigé et qui est déjà disponible sur la plateforme pour les aspects plus techniques informatiques. Voilà alors je vous propose maintenant de voir ensemble le contenu de notre séance d'information, le sommaire. Donc nous allons tout d'abord avoir un moment d'introduction qui sera fait par monsieur Simon Baud, directeur de l'audit et inspection. Ensuite le service, mes collègues du service informatique pardon et moi-même allons vous faire une démonstration de la nouvelle application en mettant bien sûr le focus sur les nouvelles fonctionnalités par rapport à l'ancienne application que vous connaissez bien. Et enfin nous terminerons par un mot sur les délais. Voilà je propose maintenant Simon que tu fasses le mot d'introduction. Alors bonjour à tous d'abord c'est vraiment encore un plaisir d'avoir cette occasion de se retrouver et qu'on puisse un peu vous exposer la réalisation qui a été menée de main de maître par Martine qui a coordonné une série d'actions et de collaborations avec tous nos collègues du chef informatique qui sont aussi fortement impliqués dans la construction de ces outils et alors le point de départ de cet outil c'est effectivement l'obligation réglementaire de la transmission des comptes annuels. On a voulu faire de ce de ce formulaire que vous complétez déjà depuis pas mal de temps. On a voulu lui apporter des dimensions supplémentaires pour qu'il s'inscrive pleinement dans la mise en œuvre du contrat par objectif et qu'il s'inscrive aussi dans une dynamique de soutien des gestionnaires du secteur pour leur permettre de mettre en œuvre au mieux ce contrat par objectif. Vous savez on a assez dit que la démarche de toute cette réglementation c'est vraiment de vous simplifier la vie, de rendre les choses plus simples, d'amener de la souplesse dans l'utilisation des subventions. Je ne vais pas revenir dans tout le détail technique mais vraiment l'objectif c'est de faire en sorte que vous puissiez vraiment mettre au maximum les énergies et le focus sur votre core business, sur vraiment vos réalisations et vos projets au quotidien. Et pour ça on s'est dit que créer une application de transmission des comptes qui allait vous permettre en plus d'estimer par exemple les montants de subventions que vous utilisez chaque année, de faire des calculs de vos ratios bilanters, de vous permettre d'exporter des données financières, tout ça au départ de la même plateforme. que cette démarche était vraiment une démarche qui allait vous permettre justement de vous soulager de ces soucis de gestion financière qui sont cependant extrêmement importants. Donc l'idée c'est aussi de vous proposer un outil qui va vous permettre aussi de visualiser clairement où vous en êtes sur les aspects financiers, mais tout ça en faisant en sorte que vous gagnez du temps et que vous ne perdiez pas trop de temps dans des tableaux que vous pourriez réaliser de votre côté, mais vraiment de faire une interface qui de manière simple, je l'espère, on verra dans l'organisation, mais c'est vraiment l'objectif, de manière simple, vous permettra de paramétrer, d'avoir un tableau de bord sur vos données financières. Cet outil a été testé, vous le savez probablement, par certains de vos collègues et donc que je remercie aussi parce qu'on n'aurait pas pu faire ce travail ici en interne si on n'avait pas eu ce retour et ces informations qui étaient ramenées par les personnes du secteur qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Donc je veux ici les remercier, remercier en particulier aussi Madame Léonard et Madame Simillon qui ont établi les relais pour pouvoir réaliser ce travail. Et je vais repasser maintenant la parole à Martine, qu'elle puisse entrer dans le bif du sujet et vous montrer tout le travail qu'elle a pu réaliser avec nos collègues de l'informatique pour réaliser cette application. Oui voilà tout à fait, donc maintenant nous allons rentrer dans le bif du sujet et passer à la démonstration de la nouvelle application en mettant bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le focus sur les nouvelles fonctionnalités. Je te laisse la parole Florentin. Merci Martine. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Donc bonjour à tous, pardon Florentin du service informatique. de l'Avic. Ben voilà, je vais vous montrer comment accéder à l'application des comptes en ligne et comment naviguer et utiliser la plateforme. Alors pour accéder à la plateforme, vous devez faire une demande d'accès. Pour cela, vous devez aller sur notre plateforme applicative plasma.avic.be. Voilà, une fois connecté sur notre plateforme applicative plasma, vous devez absolument vous connecter avec votre carte d'identité. Pour ce faire, vous devez cliquer sur partenaire EID It's Me. Voilà, je vais me connecter avec ma carte d'identité. Ici, vous avez le choix de choisir entre votre carte d'identité ou via It's Me. Moi, je vais utiliser ma carte. Je vais me loguer. Donc c'est très important de se connecter avec sa carte d'identité, sinon vous ne pourrez pas avoir accès. Donc voilà, maintenant je suis connecté sur plasma avec ma carte d'identité. J'ai mon nom et prénom qui s'affichent ici à gauche. Alors, une fois que vous êtes connecté la première fois sur notre plateforme applicative, vous n'avez pas accès au module des comptes annuels. Vous devez faire une demande d'accès. Alors, pour faire une demande d'accès, on a un bouton demande d'accès à une application. Vous devez cliquer dessus. Ici, vous aurez une question. Est-ce que vous êtes un utilisateur de l'application ou un gestionnaire local de sécurité ? Vous devez cliquer sur utilisateur de l'application. Ensuite, vous arrivez sur cette page où on reprend vos identités de carte d'identité. Vous devez choisir l'application à laquelle vous voulez avoir un accès. Pour cette présentation, nous allons demander l'accès pour les comptes annuels. Ensuite, vous devez choisir votre rôle. Le rôle, il n'y en a qu'un, c'est l'encodage de la comptabilité. Et ensuite, en dernière étape, vous devez choisir le numéro de votre org qui vous concerne et pour laquelle vous allez faire une demande d'accès. Donc, vous sélectionnez votre org, vous notez votre adresse e-mail afin d'avoir un retour de confirmation et vous faites envoyer ma demande. Cette procédure, vous pouvez également la faire si vous êtes amené à encoder pour plusieurs orgs. Et donc, si vous êtes sur deux orgs, vous devez faire deux demandes d'accès et celles-ci seront validées par Martine et ses collègues. Une fois votre demande d'accès réalisée et validée, vous pourrez vous reconnecter à notre plateforme Plasma. Et vous verrez que vous aurez accès au module comptes annuels qui se trouve ici dans le bandeau de gauche. Ici, je vais cliquer sur comptes annuels. De là, vous pourrez, vous serez redirigé sur l'application. Alors, moi ici, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à toutes les orgs. Dans votre cas, vous n'aurez accès qu'à l'org auquel vous avez fait une demande d'accès. Donc, sur cette page, nous retrouvons une introduction, ainsi que le tableau des orgs sur laquelle vous avez fait une demande d'accès. Ce tableau comprend l'organisation, ainsi que l'année d'encodage, un statut, si le formulaire est ouvert ou fermé, l'auditeur interne qui gère votre org, ainsi que deux boutons, le bouton modifier les valeurs et extraction. Alors, le bouton modifier vous permet de modifier l'année et l'org pour encoder tous les comptes auxquels vous voulez modifier. Et l'extraction permet d'extraire un fichier Excel avec tout votre encodage. Et voilà, je vais repasser la main à Martine afin qu'elle vous explique un peu plus cette page d'introduction. OK. Merci Florentin. Je vais réactiver le partage du contenu à partir de mon écran. Voilà. Voilà, OK. Alors, par rapport à... Vous avez donc au début de l'application une petite page d'introduction qui reprend finalement les propos exprimés par Simon Beau tout à l'heure quant à la philosophie du pourquoi nous avons souhaité développer cette plateforme. Il faut savoir que cette plateforme, elle a été développée à partir d'une version actualisée du plan comptable minimum normalisé. Il a été actualisé puisque, suite à l'adoption en 2019 de la nouvelle réglementation sur le contrat par objectif et la dynamique sexénale, de nouveaux comptes ont dû être créés. Donc, la nouvelle plateforme prend en compte ce nouveau PCMN comme base de référence. Alors, ce PCMN actualisé, vous pouvez y avoir accès ici en cliquant sur ce lien. Vous avez directement accès au PCMN. Je ne vais évidemment pas le passer en revue. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps nécessaire. Mais juste vous montrer que, par exemple, vous avez ici accès à des comptes. On est dans la page relative au passif. Et donc, vous voyez apparaître en rouge les nouveaux comptes qui ont été ajoutés. Il y a, par exemple, évidemment, ce fameux compte pour réserve pour contrat d'objectif. Donc, quand vous avez un contrat d'objectif qui a été avalisé par l'agence et que vous avez des montants financiers à mettre en réserve qui ont été avalisés, eh bien, ils sont à inscrire dans ce compte spécifique réserve pour contrat d'objectif. Un autre compte a été ajouté. C'est le compte de subsides en capital consacré, là aussi, spécifiquement aux subsides en capitaux issus du contrat par objectif, puisque cette rubrique sera, ce compte sera utilisé lorsque vous financerez des investissements grâce au montant mis en réserve dans le cadre de votre contrat d'objectif. Voilà. Donc, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du PCMN actualisé, qui fait donc 13 pages. Comme je l'ai dit, je ne le passe pas en revue maintenant. Cette page d'introduction est également intéressante parce que nous avons voulu répondre avec cette application à une demande fréquente du secteur, qui est d'avoir accès à l'identité de son auditeur ou de son auditrice financière de manière actualisée. Et donc, nous avons prévu à cet endroit la liste des auditeurs et auditrices financières par ORG. Elle va apparaître. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de faire un filtre et de supprimer le filtre et de faire un filtre sur l'ORG. Donc, comme vous l'a dit Florentin, l'application, comme par le passé d'ailleurs, fonctionne sur base de la notion d'entité administrative. Vous rentrez votre numéro d'ORG et vous arrivez automatiquement. Voilà, je fais un exemple. Vous avez automatiquement le nom de l'auditeur ou de l'auditrice financière attachée à votre entité administrative. Cette information est également disponible directement sur l'application, puisque je reviens sur l'application. Excusez-moi, ici, voilà, puisque quand on se connecte, on a directement le nom de son auditeur qui apparaît à cet endroit. Voilà, par rapport à cette page d'introduction, je n'ai pas d'éléments nouveaux à vous apporter. Je propose, Florentin, que tu passes peut-être aux différentes pages issues de l'application. Oui, merci. Voilà, je reprends la main. Alors, pour modifier et pour accéder à un compte, pour une ORG et une année bien précises, on va cliquer sur le bouton modifier en fonction de ce que l'on souhaite sélectionner. Donc, ici, je vais aller sur l'ORG 001 2021. Je clique sur modifier les valeurs. J'arrive sur cette page d'accueil où on a différentes catégories, l'actif, le passif, les charges et les produits, comme on pouvait avoir dans l'ancienne application. On a d'autres boutons également. Le bouton retour, extraction, vérifier et clôturer. Alors, pour le bouton retour, c'est simple. Ça permet de retourner sur l'écran précédent, là où nous avions la liste de nos ORG. Je vais aller sur l'ORG 999 afin de faire la démo. Nous avons un bouton extraction qui permet de, comme je l'ai dit tout à l'heure, télécharger un fichier Excel qu'on vous présentera vers la fin de la démo. Un bouton vérifier qui permet de voir si votre encodage est correct et de valider si, oui ou non, on peut clôturer l'encodage afin de le valider au service métier. Et nous retrouvons les quatre catégories. Alors, je vais commencer par l'actif. Donc, je vais cliquer sur actif. Une fois que je clique dessus, j'obtiens cette page où nous avons tous les libellés, ainsi que les valeurs qui ont été préalablement encodées par la personne, ou les valeurs zéro si jamais rien n'a été encore encodé. Nous avons également des totaux. Il y a toutes sortes de totaux disponibles dans chacune des catégories. Celles-ci sont représentées en rouge. Et nous avons un tableau que Martine vous expliquera, les comptes liés à la dynamique sélectionnale et au contrat d'objectif. Alors, pour modifier les valeurs, puisqu'ici elles ne sont qu'en lecture, vous devez cliquer sur le bouton modifier. Ici, je vais cliquer dessus. Vous arrivez sur cet encodage. Ici, vous avez la possibilité de modifier chaque valeur. Alors, vous pouvez encoder les chiffres avec deux décimaux. Ici, pour la démo, je vais en faire quelques-uns. Voilà, vous pouvez utiliser la fonction tab de votre clavier afin de passer à l'encodage suivant. C'est très pratique. Pour certains des comptes, vous pourrez également mettre une valeur négative. Ça, Martine vous expliquera pour les prochains comptes. Une fois que votre encodage est réalisé, vous devez absolument cliquer sur le bouton sauvegarder en haut de la page afin de valider vos changements. Une fois le bouton sauvegarder cliqué, vous revenez à l'état de visionnage et vous verrez que les totaux seront automatiquement calculés, ainsi que les valeurs qui seront rajoutées. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à cette page. Ok, je reprends la main par rapport à cette page, puisque là, je vais aborder maintenant le côté plus comptable, financier. Vous aurez certainement constaté, pour ceux qui ont l'habitude de l'ancienne application, que nous avons choisi d'aller vers un encodage simplifié ici, puisque nous ne reprenons que des comptes à deux chiffres pour l'encodage de l'actif, idem au niveau du passif. Par contre, comme Florentin vient de le montrer rapidement à l'instant, nous avons souhaité faire un focus sur certains comptes qui seront, nous vous invitons, pardon, à mentionner de manière distincte en bas lorsque le total de l'actif et du passif sont faits. Et donc, ce sont les comptes effectivement liés à la dynamique sexénale dans le compte relatif à l'actif. Il s'agit notamment du compte charge à reporter sexénat que vous pouvez utiliser, si vous l'utilisez en tout cas, encoder la valeur ici. Et le fameux compte courant contrat d'objectif que vous êtes obligé d'utiliser, vous le savez, si vous mettez des montants réserve, un montant identique doit être bloqué sur un compte courant spécifique au contrat d'objectif. Eh bien, celui-ci est mentionné ici en dessous et vous pourrez reprendre les valeurs de ce compte ici également. Voilà, par rapport à cette dimension actif, je propose Florentin d'aller directement au niveau du passif, puisque au niveau des informations techniques, je pense que les informations de ton côté sont les mêmes. En ce qui me concerne, pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est qu'évidemment, voilà ce que tu disais tout à l'heure, au niveau des données négatives, vous voyez que dans certains cas, vous devrez encoder des montants en négatif. Ici, c'est uniquement dans le cas d'une perte. Et donc, si le montant doit être encodé en négatif, vous ne devez pas oublier de mettre un moins devant parce que l'application ne le met pas automatiquement, ce qui est assez normal sur ce compte-ci. Mais nous verrons que dans d'autres comptes, c'est le cas également. Alors, je descends pour aller vers les comptes spécifiques liés à la dynamique sexénale et au contrat d'objectif. Et donc, vous voyez que la logique est la même que pour l'actif. Au niveau du passif, nous vous demandons de mentionner de manière distincte ici en bas les comptes spécifiques éventuellement utilisés. Vous ne les utiliserez peut-être pas, mais certains d'entre vous, oui, concernant la réserve disponible pour contrat d'objectif, les montants de subsides en capital dans le cadre, justement, des projets menés liés au contrat d'objectif et la partie de ces subsides en capital spécifique contrat d'objectif qui sont chaque année transférés au compte de résultats sur la forme de réduction échelonnée. Enfin, en ce qui concerne la dynamique sexénale, ce sera ici le compte 4930 de produits à reporter, donc les subventions à reporter, qui sera utilisé. Voilà donc pour les deux aspects du bilan, l'actif et le passif. Et je te cède la parole maintenant, Florentin, en ce qui concerne les charges et donc le compte de résultats. Oui, alors je reprends la main. Voilà. Alors je vais aller sur un orgue qui possède des agréments liés afin de vous montrer au niveau des charges et des produits la différence avec les deux catégories précédentes. Donc au niveau des charges, ainsi que des produits, vous avez une partie supplémentaire. C'est la partie sélection de l'agrément ou de la section. Alors pourquoi vous devez sélectionner un agrément ou une section ? Afin justement de pouvoir encoder au niveau d'une section ou d'un agrément les données. Ici, je suis sur la partie consolidée. Donc en fait, c'est le total aussi bien de l'agrément et de la section. Et donc c'est vraiment un total de tout par rapport aux charges. Ici, donc, il n'y a rien au niveau de l'encodage, mais tous les calculs se font une fois l'encodage réalisé. Si je sélectionne ici la liste déroulante consolidée, je vois apparaître le numéro d'agrément lié à l'orgue 001 dans ce cas-ci. Donc vous pouvez la sélectionner. Vous aurez vos numéros d'agrément en fonction de votre numéro d'orgue. Une fois sélectionnée, vous voyez apparaître la visualisation de votre encodage. Ici, juste en dessous. Et si vous souhaitez la modifier, vous devez cliquer sur le bouton modifier, comme nous l'avons fait dans les étapes précédentes. Donc une fois le bouton cliqué, vous avez la possibilité de modifier les valeurs et de cliquer sur sauvegarder afin d'enregistrer vos changements. Pour revenir à l'étapes précédentes, vous devez cliquer sur retour. Si vous cliquez sur sauvegarder, ça fera exactement la même chose. Voilà, je reviens sur l'état de visionnage. Alors, nous avons aussi la notion de section, comme je le disais. Vous pouvez ajouter des sections à votre encodage. Donc une fois que vous cliquez sur ajouter une section, vous avez la possibilité de mettre une nouvelle section propre à ce que vous voulez. Donc ici, je vais créer une section de test. Donc là, je suis sur le visionnage de la section de test. Je peux la modifier. Et donc ici, si j'encode des valeurs et que je sauvegarde, je vais revenir sur l'état de visionnage de ma section de test. Et donc ici, nous avons des valeurs encodées. Et si je reviens dans le consolider, je devrais avoir le total de tout ce que j'ai encodé. Et donc ici, on voit apparaître ce que j'ai encodé précédemment dans mon test. Et puisqu'il n'y a pas d'encodage au niveau de l'agrément, il n'y a rien qui a été rajouté à ce niveau-là. Vous pouvez également supprimer les sections que vous avez ajoutées. Vous devez d'abord sélectionner la section et ensuite cliquer sur le bouton supprimer la section. Et celle-ci disparaîtra de la liste déroulante. Une fois cela fait, vous pouvez encoder. À savoir qu'il ne vous pouvait pas supprimer le consolider ni les agréments qui vous ont été liés précédemment. Ça, c'est géré par le service informatique. Voilà Martine. Merci Florentin. Voilà, je reprends la main au niveau de l'écran. Juste pour terminer, par rapport à cette explication de Florentin, effectivement, donc la création d'une nouvelle section est intéressante par exemple pour les ASBL qui ont éventuellement dans leur comptabilité analytique une activité qui ne relève pas de la VIC, que ce soit l'OND, l'aide à la jeunesse ou que sais-je. Ça peut arriver. Dans ce cadre-là, il peut être intéressant de créer une section ou par exemple un service agréé non subventionné. Sinon, pour le reste, il n'y a pas lieu de créer par vous-même vos agréments puisque Florentin vient de le dire et c'était déjà le cas auparavant. Maintenant, ceci est géré automatiquement au niveau de l'agence. Alors, sur un plan comptable et financier, c'est certainement dans ces pages liées au compte de résultat, donc liées aux charges et aux produits, que vous allez constater les différences les plus perceptibles par rapport à l'ancienne application. En effet, au niveau de ces charges, si on commence par ceci, vous allez voir qu'on vous demande d'encoder les valeurs dans deux colonnes distinctes. Une colonne consacrée aux valeurs éligibles et une colonne consacrée aux valeurs non éligibles. Alors, pourquoi faire cette distinction ? Eh bien, tout simplement, si nous voulons que cet outil vous permette de faire une estimation de l'utilisation des subventions AVIC pour l'exercice concerné 2021 dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, il est indispensable de pouvoir faire la distinction entre ce qui est éligible à la subvention et ce qui ne l'est pas. Alors, comment faire cette distinction maintenant ? Eh bien, il faut savoir que cette distinction, elle relève de l'application de deux annexes qui sont désormais les mêmes pour tous les services agréés subventionnés par l'agence et qui sont les annexes 45-3 qui se consacrent à l'ensemble des charges et 45-4 qui concernent plus particulièrement certains aspects des charges de personnel. Nous avons voulu rendre via cette application accessible ces deux annexes. Donc, vous appuyez ici sur le bouton et vous avez directement l'annexe 45-3 qui apparaît pour vous permettre d'en prendre connaissance. Et si je fais le même travail au niveau de l'annexe 45-4, vous avez ici cette annexe qui est disponible. Comme je le disais, elle est davantage consacrée aux charges de personnel et permet, par exemple, vous voyez ici, de savoir quelles sont les anciennetés pécuniaires valorisables et donc éligibles dans le cadre des contrats de travail de vos nouveaux travailleurs. Voilà. Alors, la distinction entre éligible et non éligible relève de l'application de ces deux annexes, je me répète. Si on veut expliquer les choses de manière très schématique, on pourrait dire que la colonne valeur éligible va reprendre toutes les charges liées à l'activité subventionnée par l'agence pour les bénéficiaires de l'agence et dans le respect des annexes mentionnées supra. Par contre, la colonne valeur non éligible va reprendre les charges liées à des activités qui ne sont pas subventionnées par l'agence ou qui concernent des personnes qui sont subventionnées par une autorité étrangère. Voilà. Alors, il faut savoir que les annexes mentionnées supra mentionnent des types de charges qui sont automatiquement non éligibles. Je vais vous donner l'exemple des provisions, par exemple, qui sont de toute façon automatiquement non éligibles et donc, pour aider à l'encodage, nous avons utilisé des infobulles qui permettent d'identifier facilement les comptes qui sont concernés. Alors, je descends parce que le premier concerné, ça concerne, par exemple, ici, les primes patronales pour assurances extra-légales. Il est bien mis dans l'annexe 45 bar 3 que ces primes ne sont pas éligibles. Eh bien, vous avez ici une petite infobulle qui vous informe qu'il s'agit d'un compte dont les charges ou les produits, quand on sera dans les produits, sont en principe à encoder dans la colonne non éligible ou non déductible. Cela vous permet donc très facilement de pouvoir encoder ces charges spécifiques non éligibles dans la bonne colonne. Je descends un petit peu et vous allez voir qu'à chaque fois que nous avons des comptes concernés, voilà, ici, c'est ce que je vous disais au niveau des provisions, à chaque fois, nous avons mis un point d'attention pour vous rappeler que les montants, ici, sont à encoder dans la deuxième colonne. J'attire également votre attention, je l'ai déjà fait tout à l'heure avec les pertes, mais sur le fait que certains comptes doivent automatiquement être enregistrés en négatif, c'est le cas ici de l'utilisation de la provision. N'oubliez pas de bien utiliser le signe moins en encodant votre chiffre parce que l'application ne met pas automatiquement les comptes en négatif, c'est vous-même qui devez les encoder en négatif. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue l'ensemble des charges, mais vous voyez que, par exemple, au niveau des dotations aux réductions de valeur, nous avons mis une petite infobule chaque fois que ces montants sont censés être encodés dans la colonne non éligible. Voilà. Alors, peut-être juste un point d'attention, ici, sur les moins-values sur réalisation de créances commerciales. Vous voyez qu'on a toujours mis une infobule sur toutes les moins-values, sauf celles relatives aux créances commerciales. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans certains cas, celles-ci seront éligibles. C'est le cas des services à points où, depuis la législation sur ces services à points, les participations financières constituent des charges éventuellement éligibles. Voilà. Je ne vais pas aller plus en détail au niveau des charges, ni au niveau des produits, puisque le principe est exactement le même. Alors, désolée, je suis sortie de l'application. Je vais vite y retourner. Voilà. Contenuels, ce n'est pas grave. On y retourne. Et je reprends ma session de l'orgue 999. Je ne vais pas y accéder, mais ce n'est pas grave. On va en direct, sans filet. Voilà. Et donc, au niveau des produits, je voudrais juste attirer votre attention sur l'encodage des subsides de la VIC. En effet, voilà. Nous avons, sur base du nouveau PCMN qui vous est proposé, j'en ai parlé en introduction, fait un détail des subsides de la VIC. Et il est tout à fait important pour que la simulation fonctionne bien. Et puisqu'elle est basée sur une estimation annuelle des montants non consommés, que toutes les subventions relatives à l'exercice en cours, donc, en clair, ici, ce sont les comptes 740 000 jusqu'à 740 000 4, eh bien, ces comptes-là doivent être encodés dans la première colonne. Ce sont des produits, donc des subventions qui vont être prises en compte pour la simulation, alors que les subventions relatives à un autre exercice, donc, depuis le compte 740 000 5 jusqu'au compte 740 000 7, donc, subventions reportées de l'année précédente et subventions portant sur exercice antérieur, les comptes relatifs, les montants relatifs à ces comptes-là doivent être encodés dans la colonne non pris en compte afin que la simulation soit correcte. Voilà, j'en ai terminé avec ce compte des charges et produits Florentin. OK, on va passer au fichier Excel et à l'extraction. Oui. Voilà. Alors, lorsque vous avez encodé toutes vos valeurs et que vous souhaitez avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez encodé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Extraction » qui se trouve en haut de votre écran. Voilà, je suis en train d'ouvrir le fichier Excel. Alors, voilà, vous avez un fichier Excel reprenant l'ensemble de votre encodage. Donc, il reprend tous les comptes que vous avez encodés. Donc, ce fichier Excel comprend des feuilles, la feuille active, passif, charge, charge avec agrément et section. Donc, la différence, c'est qu'ici, au niveau des cartes. Est-ce que je ne vois pas ton écran ? Ah, désolé. Voilà, pas de souci. On est sans filet, voilà. Voilà. Parfait, merci. Donc, au niveau du fichier Excel, comme je le disais, vous avez différentes feuilles qui reprennent l'ensemble des catégories. Nous avons l'actif, le passif, ainsi que les charges qui sont divisées en deux. Nous avons les charges consolidées, ainsi que les charges par agrément. Alors, au niveau des charges par agrément, vous retrouverez tous vos numéros d'agrément dans cette feuille. Et si vous voulez avoir l'ensemble des totaux, il faut aller dans charge, qui sera le consolider. Et vous avez exactement la même chose pour le produit. Et nous avons également deux nouveaux onglets, analyse financière et récap avic. Ceux-ci reprennent des calculs qui vous seront bien utiles pour analyser votre encodage. Et je vais laisser Martine en parler. Oui, merci. Voilà. Je reprends. Voilà. Alors, c'est vrai que Simon Bourde en a parlé tout à l'heure, notre souhait en développant cette application, pardon, je pense que je n'ai pas partagé mon écran. Voilà. Voilà. OK. Voilà, excusez-moi. Donc, notre souhait en développant cette application, c'est de mettre à votre disposition un outil d'aide à la gestion. Et donc, il nous semble qu'il est fort important de pouvoir permettre de sortir automatiquement les principaux ratios bilanteurs qui permettent d'avoir une vision assez rapide de la structure financière de votre entité d'évaluation, de votre entité, pardon, administrative. Pardon. Et donc, comme on le fait déjà dans le cadre de nos audits actuellement, il y aura un calcul automatique des ratios qui se fera à partir des données bilantaires. Voilà. Les résultats se trouvent ici, mais nous avons souhaité ne pas nous contenter d'afficher les résultats du résultat de votre analyse, mais également de faire apparaître et de commenter, j'ai envie de dire, le résultat de ces ratios en mettant des valeurs de référence qui permettent de vous situer par rapport à ce qui est attendu. Alors, les valeurs de référence, elles sont indiquées par rapport au secteur non marchand, qui est notre secteur évidemment qui nous concerne. Les valeurs attendues ne seront peut-être pas les mêmes au niveau du secteur commercial, par exemple. Et donc, voilà, je ne vais pas commenter l'ensemble des ratios parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais l'idée est bien de vous permettre d'avoir une interprétation possible des valeurs qui sont fournies grâce à l'extraction de ces ratios, en sachant toutefois que ce qui est important au niveau des ratios, c'est aussi de voir leur évolution dans le temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer l'évolution des ratios au cours de plusieurs années, ce qui sera possible lorsque l'application ici aura été utilisée sur plusieurs années consécutives. Je vais maintenant passer au dernier onglet qui est certainement le plus important pour vous au niveau de cette fameuse simulation que l'on vous propose de faire. Et donc, vous voyez ici un récapitulatif qui consiste donc à comparer les charges éligibles que vous avez déclarées avec les subventions de l'agence pour l'exercice en cours. Alors, il est certain que l'exactitude de cette estimation va dépendre de la bonne ventilation entre les charges éligibles et non éligibles, selon les concepts que j'ai présentés tout à l'heure, de la bonne ventilation également des recettes déductibles et non déductibles, et également du bon encodage des subventions de la VIC à prendre en compte pour l'exercice en cours. L'objectif de cette simulation, elle est de vous permettre évidemment d'évaluer au mieux le résultat de la consommation de vos subsides au cours de l'année. Comme l'a dit M. Baud en introduction tout à l'heure, ça s'inscrit vraiment dans la volonté de l'agence de vous soutenir dans la gestion pluriannuelle de votre subvention. Alors, il va de soi que bien sûr, l'estimation est faite de votre côté avec votre déclaration et que le résultat définitif de l'utilisation des subventions sera fait lors de l'audit financier avec le passage de votre auditeur. Alors, comment se présente cette estimation d'utilisation ? Vous avez tout d'abord ici le total des charges éligibles déclarées qui s'affichent, avec les recettes déductibles, dont les participations financières pour les services à point, qui viennent se déduire, et vous avez le montant des charges éligibles nettes qui s'affichent avec, en regard ici, le montant des subventions de la VIC de l'année. Et donc, dans la situation que nous voyons ici, nous avons le cas d'une entité administrative qui n'aurait pas consommé 214 000 euros de sa subvention annuelle. Voilà. Alors, non, nous sommes dans une situation inversée, pardon, je suis en train de me dire qu'effectivement, vis-à-vis des chiffres, ça n'est pas correct. Nous avons une institution, excusez-moi, qui a dépensé 214 000 euros de plus que la subvention annuelle octroyée par l'agence. Alors, comme vous le voyez, toute cette plateforme de déclaration des comptes en ligne reste dans une dimension annuelle, et nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ce qui nous intéresse également, et ce qui vous intéresse bien sûr, c'est d'avoir une gestion pluriannuelle. Et donc, là maintenant, je vous invite à voir ensemble un autre outil que nous mettrons à votre disposition rapidement, qui consiste, alors je vais retourner, voilà, ici, qui est un canevas de simulation qui concerne l'ensemble des exercices de la période sexénale. Vous voyez que c'est un canevas qui comprend le compte de résultats pour 2019, 20, 21, 22, 23 et 24, donc le sexénat qui nous occupe. Et vous voyez que nous devons encore finaliser cet outil qui est pratiquement finalisé en veillant à ce que la mise en forme de cet outil, où vous voyez les comptes de manière globale, mais en appuyant sur le petit plus, vous avez l'ensemble des comptes qui s'affichent, à la fois pour les charges et pour les produits, avec ici également les notions de charges éligibles et de charges non éligibles. Donc, assez facilement, vous allez pouvoir faire dans le cadre de vos simulations et nous après, dans le cadre de nos contrôles, faire une opération de transfert des données déclarées. Nous afficherons ici les données que vous aurez déclarées et ici, nous viendrons éventuellement apporter les modifications dans le cadre de notre audit. La présentation est exactement la même ou en tout cas, elle le sera dans l'outil finalisé que nous allons vous fournir dans quelques semaines, voire quelques mois pour la fin de l'année ou plus tard. Et vous avez ici exactement la même présentation que ce que l'on vous a montré tout à l'heure au niveau de la plateforme et de l'extracte de la plateforme des comptes en ligne avec les recharges éligibles, recettes déductibles. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, chaque année, injecter les encodages que vous avez faits sur un mode annuel, de pouvoir les injecter pour les différentes années et d'arriver à une dynamique sexénale qui se reprend ici, voilà, qui s'indique ici, où vous avez un onglet qui reprend la synthèse de la gestion sur six ans. Vous avez tout d'abord l'exercice 2018, puisque vous le savez, ces exercices 2018 donnent lieu soit à des subventions non utilisées qui peuvent être reportées sur le sexénat, soit à un excédent de charge qui peut également être pris en compte sur le sexénat. Il y a une petite ligne qui sépare bien les deux et puis après, sont injectés les résultats en termes d'utilisation de subventions et de reports éventuels. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop détailler la dynamique de ce canevas. La dynamique, vous avez déjà été présentée, je pense, en octobre ou novembre 2019 dans le cadre des séances d'information. Elle était un peu peaufinée ici et notre objectif est de rendre cet outil disponible, comme je le disais tout à l'heure, au plus tard, à la fin de cette année pour vous permettre d'intégrer vos données dans ce formulaire de simulation sexénale, formulaire où on va également mettre comme informations disponibles les plafonds de mise en réserve avec les mises en réserve effectives conformément à votre contrat d'objectif validé si vous avez des mises en réserve qui sont utilisées, etc. Voilà, donc nous reviendrons vers vous avec ce fichier sexénal dans les toutes premières prochaines semaines. Voilà, j'en ai terminé par rapport à l'intérêt, je dirais, de la nouvelle application, des extracts Excel qui vont permettre d'aller ensuite vers une dimension sur six ans pour l'ensemble de la période du sexénat. Je reviens maintenant à notre webinaire et à la partie consacrée au PowerPoint, voilà, qui est ici, et je terminerai par une information sur les délais. Nous allons donc rendre cette application disponible très rapidement, donc vous pouvez commencer à demander les accès selon la procédure qui vous a été expliquée par Florentin tout à l'heure. Ces accès seront validés à partir de demain et donc dès lundi, vous pourrez commencer vos encodages et nous vous proposons un délai de deux mois pour réaliser l'encodage de l'exercice 2021. Ensuite, nous mettrons à votre disposition le canvas sexénal que je viens de vous présenter, donc comme je le disais, pour la fin de cette année, il est déjà pratiquement finalisé, mais il faut une mise en page exactement conforme à l'extract pour faciliter les manipulations et le transfert de données et une fois que vous aurez à disposition ce canvas, il va de soi que les auditeurs financiers seront là également pour vous aider dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Voilà, je pense que nous en avons terminé avec la présentation du jour. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre attention. Vous rappelez que si vous avez des questions, vous pouvez encore maintenant peut-être pendant un petit moment utiliser le chat pour les reprendre, pour les indiquer et nous aurons accès à ces questions ultérieurement pour pouvoir y apporter la meilleure réponse possible. Voilà, je ne sais pas si un participant souhaite, ou pas un participant, mais en tout cas un intervenant souhaite rajouter quelque chose. Florentin ou Simon, est-ce que vous avez des éléments d'information que vous voulez ajouter ? Ah non. Ok. Moi non plus, ça me paraissait complet. Voilà. C'est quand même vachement intéressant. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que nous sommes l'équipe des auditeurs financiers et nos collègues de l'informatique au travers du Helpdesk sont disponibles pour répondre à vos questions en cas de nécessité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.